allez salut bienvenue à toi donc sur ma chaîne youtube la classe de monsieur fret donc aujourd'hui on va parler d'un concept mathématique bien souvent très très difficile pour les enfants c'est la proportionnalité avant d'attaquer le vif du sujet il est important que tu saches que pour maîtriser la proportionnalité tu dois impérativement connaître des tables de multiplication sur le bout des doigts quand vas-tu rencontrer des situations de proportionnalité eh bien sans t'en rendre compte dans ta vie quotidienne tu en rencontres déjà pas mal je vais donner quelques exemples parmi tant d'autres mon plat l'essence c'est une situation de proportionnalité quand tu vas faire des courses tu achète plusieurs fois le même produit même chose c'est une situation de proportionnalité comme tu cuisines si jamais tu as une recette dans ton livre qui est prévu pour quatre personnes bien tu dois l'adapter parce que tu reçois huit personnes chez toi eh bien c'est aussi une situation de proportionnalité alors un peu de théorie justement sur cette situation de proportionnalité sur la proportionnalité en général on va partir sur une définition que je t'expliquerai par un exemple après deux grandeurs sont directement proportionnelles lorsqu'elles deviennent simultanément c'est à dire en même temps 2 3 4 etc fois plus grande aux petites on va commencer par un exemple et une mise en situation les élèves de d'école ont décidé de vendre des tartiflettes pour financer leur classe de neige chaque tartiflette coûte 6 euros pour chaque vente les enfants récupèrent un bénéfice de 2 euros quel sera le bénéfice pour deux tartiflettes quatre tartiflettes pour cinq tartiflettes alors pour deux tartiflettes la première on a deux euros dans la poche la deuxième on a encore deux euros dans la poche donc on récolte quatre euros de bénéfices quatre tartiflettes on vend la première on a deux euros la deuxième on met encore deux euros la troisième deux euros et la quatrième deux euros au total le bénéfice s'élève à huit euros donc un bénéfice c'est ce que je gagne en revendant quelque chose plus cher et pour cinq tartiflettes principalement la première deux euros la deuxième je rajoute encore deux euros la troisième de nouveau deux euros la quatrième de nouveau deux euros et enfin la cinquième de nouveau deux euros donc tu vois que tu as cinq fois deux euros qui apparaissent à l'écran donc c'est un bénéfice de 10 euros je vais te demander de réfléchir un peu et c'est à toi de jouer à ton avis quel sera le bénéfice pour trois tartiflettes pour huit tartiflettes pour 20 tartiflettes et pour 50 tartiflettes je vais te laisser réfléchir tu prends un morceau de papier un de tu écris vite des réponses sur ton ton morceau de papier je te laisse 10 15 secondes pour réfléchir voilà je pense que tu as eu suffisamment le temps donc pour trois tartiflettes le bénéfice est de six euros pour huit tartiflettes le bénéfice est de 16 euros pour 20 tartiflettes le bénéfice est de 40 euros et pour 50 tartiflettes le bénéfice est de 100 euros mais comment représenter une situation proportionnelle alors tu vas voir qu'il y a deux manières pour représenter une situation proportionnelle la première c'est simplement un tableau alors tu vois apparaître ici mon tableau d'un côté je vais mettre sur la première ligne les tartiflettes vendues et de l'autre les bénéfices en euros d'accord donc tu vois ces deux grandeurs sont bien identifiés comme la quantité tartiflettes vendues et le bénéfice en euros donc tu vois c'est vraiment ça la relation par rapport à la définition où on parlait de deux grandes ainsi si je vends une tartiflette j'ai un bénéfice de 2 euros si j'en vends 3 j'ai un bénéfice de 6 euros si j'en vends 4 j'ai un bénéfice de 8 euros si j'en vends 5 j'ai un bénéfice de 10 euros j'en vends 8 j'ai un bénéfice de 16 euros j'en vends 20 j'ai un bénéfice de 40 euros j'en vends 50 j'ai un bénéfice de 100 euros donc c'est le tableau par rapport à tout ce qu'ont toutes les diapositives précédentes donc les chiffres les nombres je ne les ai pas inventés il découle des diapos précédents tu peux remarquer que pour passer de la première ligne à la deuxième ligne systématiquement j'ai fait fois 2 et inversement pour passer de la deuxième ligne à la première ligne j'ai fait diviser par 2 donc on peut dire ceci dans une situation de proportionnalité on peut passer de la première ligne du tableau à la deuxième en multipliant ou en divisant toujours par le même nombre d'accord alors on va aller un petit peu plus loin dans ce tableau et on va s'attarder sur les nombres en rouge tu es d'accord que 3 plus 5 ça me fait 8 et bien si tu regardes au niveau des bénéfices 6 euros plus 10 euros ça me fait 16 euros donc toujours dans les chiffres rouges voilà passons maintenant à la diapo suivant toujours comment représenter une situation proportionnelle la deuxième solution c'est le graphique tu vas voir ici apparaître un graphique alors je vais te demander de bien analyser si je vends 0 par tiflette tu es d'accord j'ai 0 euros j'en vends une j'ai 2 euros j'en vends 2 j'ai 4 euros j'en vends 3 j'ai 6 euros j'en vends 4 j'ai 8 euros j'en vends 5 j'ai 10 euros tu constates que les points sont alignés sur une droite qui passe par l'origine qui est le point 0 c'est donc un graphique d'une situation proportionnelle à l'inverse voici un graphique non proportionnel donc ce graphique représente l'évolution de la taille d'un enfant en fonction de son âge alors s'il a 0 ans et bien il n'est pas grand et mesure 0 cm d'accord ça c'est c'est relatif mais quand on part du point 0 qui quand il n'est pas né d'accord il n'a pas de taille il est dans le ventre de sa maman à un an l'enfant mesure 80 cm à 2 ans 100 cm à 4 ans 120 cm à 6 ans 130 cm à 8 ans 140 cm à 10 ans 120 d'un petit peu plus de 120 120 125 130 cm à 12 ans il approche des 160 cm et à 14 ans il est à 160 cm donc tu vois que l'évolution n'a pas été linéaire à une année il a peut-être grandi 80 cm l'année d'après il a peut-être grandi de 15 l'année suivante de 20 donc c'est pas une situation proportionnelle un tu remarques sur ton graphique que les points ne sont pas alignés et la proportionnalité à l'école tu la retrouvera dans beaucoup de matières scolaires c'est vraiment quelque chose qui est essentiel quand on parlera des échelles c'est une situation de proportionnalité quand on parle de vitesse horaire les kilomètres heure les mètres par seconde c'est aussi une situation de proportionnalité les pourcentages également une situation de proportionnalité en mathématiques les simplifications de fraction 1 c'est aussi une situation de proportionnalité et etc et c'est donc c'est vraiment un concept clé tout au long de ta scolarité voilà cette vidéo est donc à présent terminée je te remercie de m'avoir suivi à avoir écouté ça avec attention j'espère que ça a pu t'aider et alors comme d'habitude n'oublie pas de diffuser sur les différents réseaux sociaux que tu connais que tu maîtrises les deux principaux facebook et instagram si tu en as d'autres tu n'hésites pas et n'hésite pas non plus aussi à en parler autour de toi allez ciao ciao à bientôt